Bonjour à tous et bienvenue sur ma toute première vidéo. Je suis trop contente de me lancer sur YouTube, ça fait longtemps que j'ai réfléchi et je me lance enfin. Donc pour me lancer, mais tout en restant dans la simplicité, j'ai décidé de vous présenter mes robes que j'ai cousues pour l'été. Donc certaines que j'ai cousues l'année dernière, que vous avez peut-être vues sur Instagram, et d'autres que j'ai cousues dernièrement et que je n'ai pas pu poster sur Instagram, donc des nouveautés. Donc on va commencer sans plus tarder par la toute première robe que vous avez sûrement vue sur Instagram. Donc c'est la robe N6594 de New Look. Donc c'est celle-ci. Donc j'ai fait la version C avec la longueur de A, donc longue. Le tissu, c'est une viscose de chez Mondial Tissus, donc c'est un 100% viscose. Alors c'est super à coudre parce qu'il m'arrive bien d'offrir. Mais à portée d'été c'est vraiment super, c'est léger, c'est agréable. Et je ne sais pas si vous avez vu dans mes stories dernièrement, mais quand il fait un peu frais, j'aime beaucoup mettre un gilet en laine par-dessus. Et ce qui fait qu'en fait ça me fait une robe printemps-été. Alors pour le patron, j'ai fait quelques modifications. En fait j'ai suivi la taille 36-38 parce que j'ai suivi le tableau des tailles. Mais elle était finalement trop grande pour moi. Donc j'ai formé des pinces un peu plus grandes dans le dos. Donc elles se voient. En fait elles font des plis, des petits creux. Une fois portée c'est pas choquant. Quand on le voit, ça choque un petit peu. Mais bon, je pense que pas grand monde le voit finalement. J'ai fait aucune modification sur ce patron parce qu'en fait j'ai débuté en couture. Donc j'ai un peu suivi comment on me demandait de faire. J'aurais dû faire des modifications parce qu'en fait la finition prévue c'est une finition avec une parementure. Et je regrette un peu parce que la couture condole, la parementure fait que de ressortir. Alors une fois portée ça va encore. Mais le repassage et tout c'est un peu une catastrophe. Mais bon c'est ma toute première robe. Donc bon je pouvais pas trop savoir qu'il fallait faire absolument une doublure. La seule pièce doublée dans ce patron c'est la ceinture. Donc la ceinture que j'ai doublée avec un drap blanc. Parce qu'en fait je voulais un truc qui tienne quand même bien. Et comme ça, ça fait que la ceinture au moins elle tient et n'est pas trop fragile. Pour l'ourlet, je n'ai pas fait d'ourlet. En fait je pense que les pinces dans le dos m'ont pris tellement de temps que j'ai pas voulu m'embêter avec un ourlet. J'ai fait des... J'ai juste fait un surjet en fait. Peut-être qu'à l'avenir je ferai un ourlet. Mais pour l'instant j'ai pas envie de me prendre la tête à en faire un. Ça choque pas. Je dirais, bah moi je le vois forcément. Mais au final ça choque pas. Donc je vais la laisser comme ça. Donc voilà. Pour la deuxième robe que je vais vous présenter, c'est le même patron que j'ai un peu modifié. Donc voilà. Je l'ai fait en version courte. Avec un bel bourlé cette fois. Et j'ai modifié le décolleté. Le décolleté est normalement se rejoint au-dessus de la poitrine. Et moi j'ai voulu faire vraiment un décolleté plongeant. J'ai aussi modifié le dos. Je pense que vous l'avez vu. J'ai fait un dos nu. Donc j'ai prolongé la... La ceinture dans le dos. Pour pouvoir faire ce dos nu. La dernière modification que j'ai fait, c'est que j'ai fait une doublure. Je voulais pas m'embêter avec... Avec une pare-monture. Parce que c'est la même matière. C'est une viscose encore de chez Mondial Tissus. Et je sais que ça allait faire le même résultat. Ça allait mendoler et ça allait toujours ressortir. Donc j'ai directement fait une doublure. Que j'ai cousue en fait avec l'ourlet du décolleté. Le petit souci que j'ai eu, c'est que le décolleté était un peu grand. Et je l'ai fait à la dernière minute cette robe. Donc j'ai mis un double face entre le décolleté et ma peau. Ça a tenu toute la soirée. C'était un petit peu gênant. Mais franchement, c'est un bon moyen de régler un problème de décolleté trop grand, je veux dire. Donc voilà. J'ai rajouté des petits boutons. Alors j'avais fait un sondage sur Instagram pour savoir si les boutons pouvaient être joyeux ou pas. Il y en a beaucoup qui m'ont dit de ne pas en mettre. Au final, j'en ai mis parce que je préfère. Et je ne regrette pas. Voilà, c'est des boutons que j'ai trouvés dans une mercerie près de chez moi. Donc voilà pour cette robe. Pour ma prochaine robe que j'avais envie de vous présenter, c'est celle-ci. Alors celle-ci, vous ne l'avez jamais vue parce que je l'ai cousue derrière moi et je ne l'ai jamais portée. Parce qu'en fait, il ne fait pas assez beau pour la porter. Donc c'est la robe Renata de Make My Limonade. J'avais encore fait un sondage dans ma story Instagram pour savoir si l'une d'entre vous avait un abonnement Make My Limonade. Parce que j'ai eu beaucoup de retours négatifs comme positifs et je voulais savoir si ça valait le coup d'en prendre un. Au final, je me suis laissée tenter. J'en ai pris un et je ne regrette pas du tout. C'est ce patron qui m'avait fait craquer pour l'abonnement en fait. Parce que j'avais ce tissu mais je ne savais pas quoi en faire. J'avais aussi fait des sondages pour savoir si des gens avaient des idées. Donc c'est une viscose de polyester que j'ai trouvée aussi à Mondial Tissu. Et en fait elle fait un peu effet plastique parce que c'est du 100% polyester. Et on m'avait proposé de faire un pantalon etc. Mais je n'aimais pas trop l'idée parce que j'avais peur de transpirer dans ce tissu là. Et donc quand j'ai vu ce patron, j'ai dit que c'était parfait pour ce tissu là. Donc j'ai pris l'abonnement. Pour vous faire un bref retour de Make My Limonade, si vous hésitez franchement foncez. J'ai fait deux patrons. Donc j'ai fait Renata et Aldo. Je ne regarde pas du tout franchement. Les patrons sont super bien expliqués. Il y a une vidéo explicative pour presque tous les patrons il me semble. Donc non, je n'ai pas du tout galéré à coudre. Donc foncez sur Make My Limonade franchement. Donc pour en revenir à ce patron, les modifications que j'ai faites c'est le dos. Donc entre le dessin technique et mon dos à moi. Alors normalement la fermeture est dans le dos. Ce qui fait que les volants ne sont pas coupés pareil comme vous l'avez vu. Mais moi je voulais vraiment des volants fermés et continus comme ça. Donc j'ai mis la fermeture sur le côté. Et ça ne change pas grand chose. Je dirais que je galère peut-être plus à la mettre. Mais une fois qu'elle est mise, ça ne change rien du tout. Que dire de ce patron ? Il a des poches. Des immenses poches trop pratiques. Je pense que je les aurais ajoutées si elles n'y étaient pas. Puisqu'elles y étaient, c'était parfait. J'ai un petit peu galéré ici en fait. Mon volant est passé dans ma couture. Donc ça... Moi ça me choque. Je n'aime pas du tout ici, cette partie là. Mais bon, apparemment ça ne choque pas quand on ne le sait pas. Donc voilà. J'ai fait une autre modification aussi à l'emmanchure. J'avais une emmanchure qui était trop grande. Donc j'ai fait une petite pince ici. J'ai vraiment fait au plus simple. Et puisqu'il y a les volants par-dessus, ça ne se voit pas. D'ailleurs, en parlant du buste, il est trop bien. En fait, il y a des pinces poitrine qui engloquent bien la poitrine. Et ça fait un rendu trop beau. Et même s'il y a les volants par-dessus, ils ont quand même travaillé le buste. Et franchement, c'est appréciable. L'encolure est finie oubliée. Les emmanchures aussi sont finies oubliées. Alors, pour la robe suivante, je vais vous présenter ma robe préférée de l'été dernier. Et que j'ai déjà postée du coup sur Instagram. Je l'ai postée deux fois, je crois. Donc là, voici. C'est une robe fibre moud. Donc qui vient de ce magazine. Donc c'est le magazine de l'été dernier. J'ai acheté le magazine juste pour le patron de cette robe. Parce que vraiment, quand je l'ai vue, j'ai tout de suite craqué. Le tissu, c'est une broderie anglaise des coupons de Saint-Pierre. J'avais fait un week-end à Paris et j'étais passée par les coupons de Saint-Pierre. Et du coup, je l'avais acheté. Du coup, c'est un coupon de 3 mètres. Mais j'aurais pu en utiliser plus. Et vu que je n'avais pas assez de tissu dans les 3 mètres, en fait, je n'ai pas fait les fronces à la ceinture. Je vais vous montrer la photo. Donc voilà. En fait, normalement, il y a vraiment des fronces au niveau de la ceinture ici. Au final, j'aime bien parce que le dos est nu et il y a un élastique à la taille. Donc c'est français déjà dans le dos. Il y a des poches aussi sur celle-ci. Les poches sont aussi grandes. Je crois que sur cette robe-là, j'ai repris les poches de ce patron-là. Puisque sur le patron de base, les poches n'étaient pas si grandes que ça. Et du coup, vu que là, je savais que les poches étaient très grandes, j'ai repris ces poches-là pour faire les poches de cette robe. J'ai appris à faire les finitions au billet. Parce qu'en fait, en dessous, il y a un buste avec des finitions au billet. Donc voilà, comme ça. Et j'ai adoré les faire franchement pour une première. C'était bien appréciable. En plus, le tissu est assez facile à coudre. J'ai adoré le fait qu'il y a un buste en dessous en fait. Parce que je pensais qu'il y avait juste le volant comme ça. Et que c'était un petit peu fermé là. Mais là, avec le buste en plus, ça réduit les risques qu'on voit en fait, la poitrine, etc. Donc voilà. Et puis ça permet de doubler le devant. Donc vu que mon tissu est un peu transparent, ça m'arrangeait bien que le devant soit doublé. Le bas n'est pas doublé. Pour l'instant, c'est une robe longue, comme vous l'avez vu. Donc le bas, il est fini. En fait, j'ai coupé dans la bordure. Du coup, le bas est fini comme il était à l'origine. Sauf que puisqu'elle est longue, je ne la mets pas souvent. Je n'arrive pas à la mettre. Du coup, je pense que je la raccourcirai. Et c'est à ce moment-là que je ferai sûrement une doublure. Parce que ce n'est pas choquant la transparence. Mais dès que je suis un peu au soleil, il suffit que j'ai des sous-vêtements un peu de couleur. C'est mort, on les voit à travers. Donc je me dis, autant la doubler. L'intérieur, il n'y a aucune couture apparente. Parce que j'ai cousu à la main ici la ceinture. Donc ça fait des trop jolies finitions. Et je crois que c'est la première fois que je cousue une robe avec des aussi belles finitions. Donc pas mal pour un premier essai. Voilà. Pour la suite, je vous présente ma robe. Je crois que je vais passer tout mon été dedans. Elle est trop confortable. Alors c'est une robe Cassie de Relève Studio. Et le tissu vient d'un vide-atelier de chez Maeva. Et en fait, elle faisait un vide-atelier. Et j'y suis allée. Et il y avait ce super beau tissu avec un énorme métrage. Et j'ai tout de suite vu cette robe dans ce tissu. Donc c'est un tissu maillot de bain. Donc je pense faire un maillot de bain aussi dans ce tissu. Parce que la couleur est vraiment trop jolie. Mais pour l'instant, j'ai fait une robe. J'avais fait un haut blanc pour le test de ce patron. Que je vous avais présenté. J'avais eu des problèmes avec l'encolure. Genre ça gondolait. Et du coup, ça avait ragrandi les emmanchures. L'encolure n'était pas jolie et tout ça. Je crois avoir réglé ce problème. Parce que je pense que j'avais mal calculé mon taux d'élasticité de mon tissu. Là, je crois avoir bien fait. En fait, ça fronce un peu. Quand il n'est pas porté. Mais une fois porté, c'est nickel. Là, je vous invite aussi à aller voir sur mon compte Instagram. Une fois que je l'aurai posté. Parce que je la posterai portée d'ici peu. Et j'ai fait la version d'ONU. Donc voilà, ça rajoute un petit truc. Je n'aime pas quand c'est trop simple en fait, je crois. Et du coup, j'ai pris la version A d'ONU en long. Et puis voilà pour cette robe. Pour la dernière robe, je vais vous présenter la robe portefeuille que j'ai fait à ma petite sœur. Donc c'est une vraie portefeuille. J'ai vu plein de patrons qui ressemblaient à des robes portefeuille. Mais qui n'avaient pas ce système de vraie ouverture. Avec le lien qui passe sur le côté. Donc celle-ci là. Pour vous montrer, il y a ce lien là. Qui va dans la couture côté ici. Ça fait que le décolleté de ce côté-là tient vraiment bien. Il ne bouge pas. Donc c'est sympa à porter. Donc là voilà, une fois fermée. Donc le patron, c'est celui-ci. C'est la robe cocktail de chez Mondial Tissus. Je ne le retrouve pas sur le site internet. Je pense qu'en magasin, il y est. Mais sur le site internet, je ne le trouve pas. J'ai pris la taille 36. Donc je l'ai fait au mensuration de ma petite sœur. Après, vu que c'est une robe qui n'est pas très cintrée. Qui n'a pas de pince ni rien. Je pense que même si c'était trop grand, ça l'aurait fait. J'ai fait quelques modifications sur les manches. Parce que sur le patron, c'est des manches droites. Et elle voulait des manches évasées. Du coup, j'ai repris les manches de la robe New Look. Que je vous ai présentées tout à l'heure. Et vu que c'est français sur les épaules. Je réussis à la faire correspondre à l'emmanchure du patron initial. Donc je n'ai pas trop galéré à le faire. Et puis le résultat est plutôt satisfaisant. Je l'ai fait en version courte. Parce que le patron initial est vraiment long. Je l'ai fait en version courte. Donc pour la taille, on verrait sur la photo portée plutôt. C'est ce qu'elle voulait de toute façon. Donc voilà. Tout est fini avec une parementure. Mais qui est recousue sur le dessus. Alors je n'aime pas trop la couture apparente sur le décolleté. Parce qu'en fait, elle est à 2 cm du bord. Même plus que ça. Elle est bien à 3-4 cm du bord. Et je n'aime pas trop cette couture. Ça ne fait pas très bien fini. Je sais que pour la prochaine, je pense que je ferai une finition au biais. Mais pareil, c'était une de mes premières. Donc je ne pouvais pas vraiment savoir comment finir ce genre de robe. Donc voilà. Donc c'est tout pour ce biais en couture. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous suivrez toutes mes prochaines vidéos. Que ça vous a encouragé à suivre toutes mes petites aventures. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur ce que vous en avez pensé. Sur des choses à améliorer. Parce que je ne sais pas du tout ce que ça m'a donné. Sur peut-être des propositions de vidéos, etc. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à tous au revoir. Et puis bonne journée, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada